On part avec vous du côté du Touquet, Bob Garcia, vous êtes notre chroniqueur littéraire et vous nous parlez d'un nouveau festival, Polartifice au Touquet, ça sera les 13 et 14 juillet 2022. Exactement, tout nouveau, peut-être pas tout à fait parce qu'il y a quand même eu deux éditions mais bon c'est quand même ça démarre. Pourquoi Polartifice ? Parce que c'est un festival du polar et qu'il a lieu en même temps que le feu d'artifice, du moins à la même période, 13 et 14 juillet. C'est petit comme vous dites, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il doit y en avoir 11, 12, 13, on attend encore des réponses mais alors vraiment une sélection d'enfer qui a effectué justement la maison de la presse du Touquet, la touquettoise et surtout aussi la médiathèque du Touquet et la dynamique Isabelle Gosselin qui tire tout ça. D'accord, alors donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Voilà, alors dans l'ordre alphabétique, la chair de sa chair est présentée par Claire Favan, super auteur qui est vraiment excelle dans le polar psychologique. Le manuscrit perdu de Saint-Riquier de Céline Gis dont j'ai déjà parlé ici et Céline, elle est des Hauts-de-France. Bah oui, Saint-Riquier évidemment ! Oui, tout le monde connaît ça ! Et ce polar est vachement bien, je l'ai chroniqué, je l'ai adoré et elle sera là justement, j'ai tout fait pour et ça a marché. Te tenir la main pendant que tout brûle, c'est Johanna Gustafsson, elle vient un petit peu plus haut vers la Suède, etc. Excellente auteur aussi, les poupées d'Alexis Lepsker qui est un excellent polar à base de serial killer, la capture de Nicolas Lebel qui fait suite au précédent roman qu'il avait sorti qui s'appelait Le gibier. Il y a la Syllabette s'éveille de Frédéric Lepage, Frédéric Lepage qui sera le parrain de ce salon-là et qui a imaginé un truc vraiment très original, j'ai adoré ce polar aussi. Deux cendres et deux larmes de Sophie Loubière, mes nuits avec Bowie de Rosalie Lowey. Rosalie Lowey, je vous le donne Emile, elle est des Hauts-de-France aussi, de Vimreux, donc on a au moins deux auteurs des Hauts-de-France. Après il y a encore Je suis le feu de Max Monnet qui contrairement à son prénom est une femme, mais ça se voit tout à fait quand on la voit. Mais pas forcément quand on lit son prénom. Il y a dans Les Brumes de Kaplan, le dernier Olivier Norrec qui est vachement bien aussi, j'ai commencé. On est happé d'entrée, il a bossé pendant 18 ans dans la police. Ah oui, donc du coup il a... Il a un petit peu de recul et puis aussi Sens interdit de Jacques Sausset, un excellent auteur. Donc vraiment toutes les nuances possibles et imaginables du polar et du thriller sont résumées dans ce petit salon, mais très dense. Oui, très dense et puis des sacrés livres là. Vous aimez bien le polar vous, Lucien ? Oui, oui, je pense que mes nuits avec Bowie, je vais aller voir. Très très bien, très bien. Romand Noir sur le harcèlement scolaire. Mais très très bien, c'est en même temps une enquête et quelque chose sur le harcèlement scolaire, vraiment très très bien ficelé. C'est souvent très à le temps, on commence et voilà. Aucun on peut les lâcher. Vous commencez avec ça, c'est des pièges parce que vous vous êtes tenu toute la nuit et vous vous réveillez le lendemain. Avec des gros yeux comme ça. Vous avez oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y aura des tables rondes, des animations et c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai une double chance de présenter le bouquin, de les dédicacer mais aussi... Et d'animer des tables rondes et des conférences. Avec des copains et des gens que j'adore. Super. C'est pas beau ? Ce sera les 13 et 14 juillet. Il faut le dire encore, c'est au centre nautique, c'est juste à côté du centre nautique. Si vraiment il pleut, c'est sur la plage carrément, les pieds dans l'eau. Et si vraiment il ne fait pas beau, on se replie dans le centre nautique, il y aura toujours un plan B. Super.